La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. La TVT qui affirme leur engagement à accompagner la dynamique. Ce sont des milliers d'emplois en perspective et un grand débouché pour la transformation des produits locaux. 8 juin, journée des océans. Le ministre en charge de l'économie bleue a commencé la célébration avec les autorités locales et les gens de la mer de la commune d'Anejo. Qu'il a invité à protéger les océans et le littoral. Et puis le quatrième lac de l'Omé, dans un piteux État, trois ans après sa mise en service, sachets plastiques et autres déchets, bouches, les canalisations, l'incivisme des populations riveraines est indexé. De nombreux messages au courrier arrivé du chef de l'État. Des messages de félicitations, notamment pour le 21e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le président de la République tchèque, Milos Zeman, exprime les chaleureuses félicitations en son propre nom et celui de son peuple. Le président Zeman rassure de l'intérêt durable qu'il porte au développement de la coopération bilatérale. Le président de la République de Serbie, pour sa part, au-delà de ses bons voeux, remercie le Togo pour son soutien à la sauvegarde et à l'intégrité territoriale après la révocation togolaise de la reconnaissance de l'indépendance unilatéralement proclamée du Kosovo. Roumen Rader, président de la Bulgarie, est convaincu des belles perspectives existantes pour renforcer et consolider les liens bilatéraux et la coopération dans tous les domaines possibles entre les deux républiques. Le grand-duc de Luxembourg forme pour sa part des voeux de bonheur personnel au chef de l'État togolais ainsi que de prospérité et de bien-être pour le peuple. Le Liban félicite également le Togo pour l'anniversaire de son indépendance. Son premier ministre, Saad Hariri, réaffirme son engagement à promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. La République de Maurice, partageant avec le Togo des liens d'amitié et de coopération au sein de la famille africaine et de la communauté francophone, son premier ministre, Pravin Kumar, souhaite voir se diversifier et s'enrichir les relations qui unissent les deux pays. Et puis le Togo a reçu également le message du directeur général de l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, vous réitérant l'appui de la coopération continue de l'ISESCO. Aujourd'hui et dans les années à venir, je vous prie d'agréer, excellence, l'expression de ma haute considération, écrit Dr. Salim Ben Mohamed Al-Malik, le directeur général de l'ISESCO. Le président de la République togolaise, Fornia Singbe, a reçu en audience ce lundi plusieurs délégations de banques, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Société financière internationale. Toutes les banques soutiennent les réformes entreprises au Togo. Et pour la plateforme industrielle d'Adetikopé, au lendemain de son inauguration, les banques trouvent en cette structure un réel engagement du pays à transformer structurellement son économie, qu'ils s'engagent d'ailleurs à soutenir. Ramdan Basila. Les banques, à l'instar de la Société financière internationale SFI, la Banque mondiale, ainsi que le groupe de la Banque africaine de développement, soutiennent les projets et réformes au Togo. Les différentes délégations ont exprimé leur soutien à la plateforme industrielle d'Adetikopé, qui participera à coup sûr à la transformation économique du pays. Elles ont tenu à le dire de vive voix au chef de l'État, Forissos Mnaniasingbe. Nous avons participé hier à l'inauguration de PIA, donc le soutien à ce genre de plateformes industrielles qui sont très intéressantes pour le pays. Mais également nous avons parlé de la santé, de voir comment est-ce que nous pouvons soutenir le pays dans ce contexte de pandémie et d'autres interventions que nous pouvons faire. Donc nous avons une visite très productive et je suis très content d'être au Togo. On a vu une forte accélération des réformes pour attirer les investisseurs privés, une amélioration du climat à l'investissement qui se marque très très fort et qui se traduit concrètement par l'inauguration hier de la PIA. Nous sommes très heureux de soutenir d'autres efforts de réforme dans le pays pour améliorer les services de développement humain auprès de la population, en particulier la couverture médicale universelle. Tout projet qui passe, un projet de financement qui passe, avant que ce ne soit attribué au pays, il faut que le conseil approche. Donc au conseil, moi je m'assure que ce projet-là, je fais le lobbying nécessaire pour que ce projet soit assuré pour mes pays. Donc je représente l'intérêt de ces pays-là et je défends leur cause au niveau de la Banque mondiale et nous assurons aussi que la stratégie du pays soit aussi prise en compte dans la programmation de la Banque mondiale. Il était important donc de venir d'abord féliciter son Excellence M. le Président de la République et les autorités sur les bonnes performances de l'économie togolaise et effectivement de la résilience dont elle a fait preuve au cours de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, mais surtout de discuter des bases d'une reprise et d'une relance qui nous permettent de construire beaucoup plus vite et mieux que nous avons pu le faire par le passé. J'étais là parce que votre pays traverse une période assez intéressante sur le plan de transformation due aux plateformes industrielles qu'on a inaugurées hier. J'ai eu l'honneur de faire partie de ceux qui avaient assisté le Président dans les négociations de ce projet et donc tout naturellement j'étais là et c'est quelque chose qui va transformer ce pays. Donc j'ai aimé féliciter le chef de l'État pour ce travail accompli. Investissement global attendu de la PIA, plateforme industrielle d'Aleti Copé, plus de 655 milliards de fonds CFA et déjà 131 milliards de fonds CFA dans sa première phase. Au-delà des banques, les investisseurs sont également prêts à investir et à œuvrer pour la réussite de la plateforme industrielle d'Aleti Copé. Ils étaient également reçus en audience par le chef de l'État et ont tenu à réaffirmer leur engagement, toujours au micro de Ramdan Basila. Aux côtés des banques, les investisseurs. Pour eux, il faut se positionner et aussi valoriser la production locale à l'échelle internationale. Que ce soit Africa Corporation ou encore le Fonds pour le développement de l'exportation en Afrique ainsi que le groupe Atlantique, la plateforme industrielle d'Aleti Copé est une belle réforme au Togo qu'il faut encourager à coup sûr. Nos discussions ont porté sur comment mobiliser plus de capitaux pour assurer un accomplissement rapide de ce projet. Et dans sa mise en œuvre, nous allons mettre en place un programme pour faciliter l'accès au fonds. Notre vision en faisant ceci est d'apporter beaucoup de transformation au Togo. Soutenir les projets au Togo est un travail d'ensemble. Cela nécessite du sérieux et de l'engagement à tous les niveaux. Le Togo sait à chaque fois le démontrer et la plateforme industrielle d'Aleti Copé est une prouve d'une politique nationale pour une transformation structurelle profonde. Et c'est cela que nous soutenons. Nous, nous avons adhéré à ce projet depuis deux ans, donc nous y souscrivons pleinement. Nous nous sommes engagés également à construire la première usine dans cette zone industrielle. Ce sera un ensemble, un complexe industriel pour produire du coton. J'allais dire des cotonnades en produits finis, puisqu'il s'agit des produits finis que nous allons totalement exporter. Nous avons déjà les contrats avec les acheteurs et ce sera du coton qui respectera l'ensemble des critères environnementaux, ce qui fait que sa valorisation sera beaucoup plus élevée que celle du coton habituel. Nous soutenons ce qui se passe dans le pays, surtout l'industrialisation avec la plateforme industrielle d'Aleti Copé. C'est pourquoi nous prenons une part active pour que ce projet aille loin. Nous sommes ici pour discuter avec le chef de l'État d'autres perspectives et des partenariats fructueux. Par notre présence, nous voulons démontrer notre soutien aux efforts du pays, notamment la plateforme industrielle d'Aleti Copé, tout en proposant notre aide financière à ce projet. En outre, plein de projets sont en vue. C'est ce que nous sommes venus présenter au chef de l'État, Forrestos Mnaniasimbe. La plateforme industrielle d'Aleti Copé est en cours de construction par AREZ. La délégation reçue par le chef de l'État, Forrestos Mnaniasimbe, a tenu à parler aussi bien des opportunités que des perspectives. Ce qui plaît beaucoup au président dans ce projet, c'est le fait qu'il va servir à valoriser les productions agricoles togolaises, les productions produites par les cultivateurs togolais. Ça, c'est un point très important pour lui. C'est une excellente initiative, c'est un formidable accélérateur de croissance pour un pays. C'est un modèle que je trouve tous les bailleurs de fonds et les gens qui s'intéressent au développement de l'Afrique devraient encourager et reproduire. Le parc industriel intégré entend soutenir la croissance économique. Il mise sur la création des chaînes de valeur. Et avec les différentes opportunités offertes, le Togo est sur la bonne voie pour une réforme structurelle profonde de son économie, rassurent les investisseurs. C'est donc ce dimanche que le Togo a inauguré sa première zone industrielle intégrée, la toute première, moins d'un an après le démarrage des travaux. Nous vous en rendrons compte dans un instant, mais regardons d'abord ces images de l'arrivée du chef de l'État à la cérémonie à Aritikopé. C'est à 15 kilomètres au nord de l'Omé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez commencé par le voir. La cérémonie d'inauguration a drainé de nombreux officiels et investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Le Burkina Faso, pays producteur de coton et avec de l'expérience dans la production de textiles, était représenté par son ministre de l'Industrie, l'étant fort de la cérémonie, dans ce reportage de Chaz Nambaga. La plateforme industrielle d'Adédi Copé, désormais opérationnelle. C'est un rêve qui prend corps, une vision qui se concrétise. Celle du président de la République, For Esosamna Niazingbe, qui donne ici son onction aux 12 premières industries déjà installées ou en cours d'installation sur le site, dont une championne togolaise. A terme, c'est plus d'une vingtaine d'industries orientées à la transformation des produits locaux qui vont occuper cet espace de 1000 hectares prévu pour la plateforme. La plateforme industrielle d'Adédi Copé est tout un ensemble qui voudrait que nous puissions aller à un changement de paradigme. Notre pays, le Togo, produit du coton. D'autres productions sont là, notamment le soja, du bois, etc. Il est question de créer des chaînes de valeur sur ces matières premières que nous avons jusque-là exportées de façon brute. Donc l'exportation de la matière première brute signifie tout simplement que nous exportons nos offres d'emploi. Avec la plateforme industrielle d'Adédi Copé, l'emploi reste au Togo pour les jeunes et les femmes. On parle de 35 000 emplois directs. 200 millions d'euros, soit 150 milliards de francs CFA constituent l'investissement pour la mise en place de cette zone industrielle spéciale, fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement togolais et Arise Integrete Industrial Platforms. Lorsque un pays recebe une affaire, une boue de rêve et une réalité, il faut se lebrer. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici pour l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adédi Copé. Et plus, effectivement, PIA. PIA est une plateforme industrielle développée dans la cadre de une partenariat public-privé entre le République togolais et Arise IIP. où la République togolaise détient 35 % et Arise 65 départ. Projet emblématique du gouvernement, la plateforme industrielle d'Adédi Copé répond à l'axe 1 du plan national de développement PND 1822 qui ambitionne de faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous-région. C'est un tournant décisif dans le processus d'industrialisation du Togo voulu par le chef de l'État déterminé à créer de la richesse et à combattre la pauvreté dans le pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022, vous avez très justement instruit que l'accent soit mis sur des infrastructures intégrées pour soutenir la structuration des chaînes de valeur complètes dans les filières de production. Pour le secteur agricole, qui emploie plus de 60 % de notre population active, cela va se traduire par une augmentation sensible des revenus des petits producteurs qui auront un accès direct au marché de transformation. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration est cette séquence qui reproduit en son et lumière l'activité principale de la plateforme industrielle d'Aditu Copé qui est la transformation du coton et également l'ambition légitime du gouvernement de voir la croissance économique du Togo tutoyer les étoiles. L'APIA marque ainsi un tournant fort dans l'industrialisation du Togo à l'entame industrie textile qui promettent donc de transformer jusqu'à la dernière gousse de coton cultivée dans le pays. Très bientôt donc, des tissus pagnes et autres t-shirts estampillés made in Togo. La grosse transformation, le cosmétique, l'automobile mais aussi les produits pharmaceutiques sont entre autres secteurs ciblés. Ce sont des milliers d'emplois en perspective. Marie-Ange Bida nous en parle. À des détails prêts, voici comment seront représentées les industries sur la plateforme industrielle d'Aditu Copé. Une version en miniature de la grande ambition du gouvernement. Sur place, ça sera transformé du coton. Le bois passera à la machine, le mavre sera taillé et l'anacade sera tout décortiqué. Le Togo met ainsi le cap sur son industrialisation. L'objectif, c'est d'accroître la compétitivité des produits togolais. Cette plateforme va apporter une contribution significative en termes de valeurs ajoutées et donc les chaînes de valeurs qui seront construites notamment dans le secteur du coton qui est le tout premier secteur et le secteur bien sûr du cajou, du soja et d'autres matières premières. Et donc avant, on exportait de la matière brute. Aujourd'hui, nous transformerons la matière première. Ça veut dire que nous allons diminuer nos importations en termes d'exportation. D'ici 2025, la plateforme va apporter près de 1 milliard de dollars d'exportation et la contribution au PIB va être significative. On le voit, PIA est déjà au cœur de l'action du gouvernement. À l'horizon, créer 35 000 emplois pour les jeunes, les femmes, les togolais. Nous avons le plan national de développement 2018-2022 qui a été, disons, redimensionné par rapport à la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui veut que nous puissions avoir une nation beaucoup plus en paix, un pays moderne et qui contribue à l'amélioration du mieux-être de tous les togolais. Le taux de pauvreté a chuté de 58,7% pour se situer à 45,5%, donc en dessous de 50%. L'exportation de la matière première brute signifie tout simplement que nous exportons nos offres d'emploi alors que nos jeunes et nos femmes sont là dans le pays et demandent à travailler. Par rapport au lancement de cette plateforme industrielle, c'est réduire la pauvreté, donner du travail à nos jeunes. Au-delà du Togo, PIA est en ses bras au pays de l'Interland. Déjà, des promoteurs et investisseurs étrangers se positionnent. Dans notre espace, notre pays est un pays sans littoral et le Togo est un des ports de Burkina Faso. Je pense que tout ce qui est fait ici en termes de plateforme logistique contribue forcément à améliorer le transport des marchandises vers les pays de l'Interland que nous sommes. Parce qu'au-delà des unités industrielles, vous avez bien vu, c'est aussi un port sec et c'est complètement important. quant à la facilitation du transit des marchandises, donc de Burkina Faso, qui passe par l'auteur de Togo. Nous sommes en tout cas dans la libre circulation des biens et des personnes. Donc il est clair qu'en la matière, vous allez trouver certainement directement ou indirectement des John Ventures. Vous trouverez des entreprises africaines un peu partout. C'est cela qu'il faut saluer. À partir du moment où nous acceptons d'autres entreprises, les investissements directs étrangers dans différents pays, nous pouvons saluer cela aussi ici. À l'échelle nationale comme régionale, la plateforme industrielle d'Adetikopé semble déjà être une solution au faible taux d'industrialisation sur le continent. Les usines textiles, donc, vont marquer le début d'activité de la PIA. L'implantation de cette zone industrielle dans ce canton de Aguany V6 sera d'un grand atout pour toute la commune et alentour. Les yeux sont braqués sur la localité. Une mise en lumière bénéfique que nous explique Marie-Ange Bida dans le dossier qui va suivre. Adetikopé, à 15 kilomètres au nord-est de l'Omé, se métamorphose. Le décor change. À la place des hectares de champs se dresse majestueusement la plateforme industrielle d'Adetikopé, une infrastructure qui met un coup de projecteur sur cette localité. Nous avons commencé le premier jour ici à parler à la population d'Adetikopé sur le bien fondé de ce parc. Quand nous avons commencé par les sensibiliser, le message était vraiment bien perçu. Le parc industriel d'Adetikopé va changer beaucoup d'abord l'image d'Adetikopé. C'est une grande joie pour moi, mes collaborateurs et toute la population d'Adetikopé et dans tout le Togo. C'est une grande joie. Nous remercions sincèrement le chef de l'État. La plateforme vient d'arriver. Il n'est pas encore totalement assis. On attend, on prie pour que la plateforme s'installe complètement. Jeunes à la recherche d'un emploi, retraités, tous sont unanimes. La plateforme Adetikopé est une aubaine, une opportunité d'affaires. Ceux qui ont construit des maisons, il y a des ouvriers qui cherchent à louer. C'est déjà un pas. Je suis le responsable des barres de données. Chaque fois, les ouvriers viennent manger ici. Avant, ce n'était pas comme ça. Si vous venez à midi ici, c'est plein. Moi, par exemple, je suis retraité. Je me dis qu'avec le président Ford, la fin d'une carrière est le devis d'une autre. Au moins, par jour, je gagne quelque chose ici. C'est très bien. C'est l'occasion aussi pour nous qui n'avons pas d'emploi, d'avoir accès et d'avoir un emploi désormais. Donc, c'est avec joie qu'on a accueilli la plateforme Adetikopé ici. L'initiative est venue pour installer les usines Adetikopé. Nous sommes très contents et voilà que les jeunes aussi vont trouver des emplois et tout va s'arranger dans notre ville Adetikopé. Pour certains, surtout pour ses habitants, Adetikopé, c'est désormais Adetiville depuis Pia, en référence au nouveau visage présenté par la localité. Adetikopé ou Adetiville, c'est selon, respire déjà le développement. Et c'est ici que se révèle le rôle stratégique du Centre de formation au métier de l'industrie, implanté à l'OME depuis 2015, dans la logique de bâtir un secteur industriel digne de ce nom. Au lendemain de l'inauguration de la PIA, nous avons fait un tour au CFMI. Encadreurs et étudiants se réjouissent. Nous vous proposerons donc leur réaction dans nos prochaines éditions. Autre sujet, dans l'actualité, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière célèbre la journée mondiale des océans avec les acteurs de la pêche. La date d'incidence, c'est le 8 juin, la veille donc de la célébration. Ces différents acteurs sont sensibilisés sur le rôle crucial que jouent les océans. Le ministre Tengue les a invités, les gens de la mer et dans les communes, à Anerho, à protéger l'océan et à l'entour. Pour la rencontre, Antoinette Roumao va voir. Des millions d'espèces marines sont abritées par les océans. Et sur le plan mondial, les océans fournissent des ressources alimentaires indispensables pour les populations. Malheureusement, cette précieuse richesse est menacée. Pollution chimique, déchets plastiques, sur-exploitation, sur-pêche, pêche illicite. Autant de fléaux auxquels font face les océans. Pour sauvegarder l'écosystème marine, une prise de conscience collective s'impose. Nous allons prendre conscience et à partir d'aujourd'hui, on sait que jeter des ordures dans la mer n'est pas du tout bon. Il faut qu'on cesse tout ça pour que la mer soit toujours préservée. Ici, à Anéhan, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière sensibilise les populations côtières, surtout les gens de la mer, à une utilisation rationnelle et raisonnable des ressources marines. La mer, elle, fournit environ le cinquième des ressources protéines que nous consommons. Elle est la source de richesses inestimables, la source d'une grande partie de l'énergie qui fait tourner nos industries, nos maisons, j'allais dire notre civilisation. Et cette journée nous permet en fait de nous rémémorer l'importance de cette mer et d'en prendre soin. Il est important qu'au-delà de cette journée, nous puissions prendre conscience du rôle important que la mer joue dans l'entretien de la vie et que nous en prenons soin. Océans, vie et moins de subsistantes. Le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale des océans. Une journée célébrée le 8 juin de chaque année. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à présent, à ce jour de lundi 7 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit dans notre pays. Le nombre de cas confirmés est de 13 542, trois nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 250, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 167. Le nombre de décès est de 125. Ce point est signé par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Un tour dans l'actualité internationale au Mali, justement, pour parler de l'investiture officielle du président de la transition, Assimi Goïta. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Bamako. Le nouveau président assure qu'il respectera tous les engagements, notamment la tenue d'élections présidentielles et législatives, le 27 février prochain. Regardons. Le Mali aura bien droit des élections en 2022, comme promis par la jante. C'est ce qu'a assuré le colonel Assimi Goïta ce lundi, lors de son investiture comme président de la transition. Aussi voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux gestions prévues. Je voudrais en votre nom rassurer les organisations sous-régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Après le coup d'État contre Ibrahim Oubakar Keïta en août 2020, les militaires s'étaient engagés à organiser un scrutin en février 2022. La semaine dernière, la CDAO, l'Union africaine et l'organisation de la francophonie avaient suspendu le Mali de leurs instances en réaction aux départs forcés du président Baen Dao et du Premier ministre Mokhtar Hwan. Après son investiture, le colonel Asimi Goïta devait procéder à la nomination de son chef de gouvernement. Précsenti depuis une semaine, Chogeko Kalamaïga, du mouvement du 5 juin, a été désigné pour cette fonction. Et ce communiqué du ministère des Enseignements primaires, secondaires de la formation professionnelle et de l'artisanat. Le lundi 31 mai 2021, aux environs de 16h30, un vent violent accompagné de pluie a soufflé dans la localité de Cessaro, située à 42 kilomètres au nord-est de la ville de Sautoubois, occasionnant des dégâts matériels, des blessés et provoquant des pertes en vie humaine parmi les élèves du lycée Cessaro Mazada. En effet, plusieurs bâtiments ont eu de graves dégâts, provoquant malheureusement des blessés au nombre de 33 et 3 décès, dont deux sur les lieux du drame, et un au CHR de Sokodé le 3 juin 2021. Tous élèves en classe de sixième. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté éducative et leur témoigne sa compassion. Il exprime sa sympathie aux blessés et leur souhaite une prompte guérison. Toutes les diligentes dispositions ont été prises par les ministères sectoriels pour apporter un soutien aux familles touchées par ce drame. Il salue la mobilisation de l'ensemble des services publics à ce effet. Par ailleurs, des dispositions urgentes ont été prises pour la rénovation immédiate des infrastructures du lycée de Cessaro Mazada. Le communiqué fait à l'homé le 6 juin 2021 est signé par le professeur Comlan Doji Kokoroko. Il en chante dans ses chansons aux mélodies à la fois captivantes et pédagogiques. Achideba est malheureusement mort ce dimanche des suites d'une longue maladie. Une mauvaise nouvelle bien sûr pour la musique togolaise. Ce soir, la télévision togolaise rend hommage à l'artiste philosophe d'une portée mondiale ancrée dans la tradition africaine. Gerson Dovo. De ces chansons un peu badines où l'artiste file de la métaphore, Achideba, il chante la joie de vivre, la vie et ses travers. L'illustration, le titre, bien va, destin. Le morceau apaise toujours tout ce qui traverse des moments difficiles. Avec une pointe d'espoir, le meilleur reste à venir. En jailleur, Achideba est aussi adepte d'un rat dresse-côde. Son look l'identifie bien vite sans public avec une coupe de cheveux bien singulière. Richard Lacroix, ancien animateur de la Fiesta, émission de variété musicale sur la télévision togolaise dans les années 90-10, se souvient depuis les Etats-Unis. Achideba, c'était quelqu'un qui se prenait tellement au sérieux, il ne venait jamais sur les émissions à la télévision togolaise sans s'habiller de façon élégante et sans s'assurer que ses cheveux étaient bien coiffés. De sa musique qui appelle à la danse, à la célébration, mais surtout à la réflexion. Le titre, Hazan, laisse trace dans les cœurs. La belle époque avec un filigrane, ce message. On ne se marie pas le jour de la fête, comme pour dire, tout ce qui brille n'est pas de l'eau. De plus d'une trentaine d'années de carrière, le Salsero Togolais compte trois albums. Magic Ito sorti en 1989, Soleil en 1998 et Satisfait Cits en 2010, avec multe titres comme Kanjo, Rikramé, Togonoussou, Homme Togolais, Toniaou, Suave Rédic, Mitro Djimé. Changeons de comportement et bien d'autres titres encore. Dimanche dernier, le Salsero est parti rejoindre d'autres Salsero pour une descarga éternelle. Mais son leg musical fera encore enduire pendant bien longtemps les passionnés du tempo épicé. Ne soyez pas affolé, une balle affonée, n'y a non-ného. Vous le dites si bien, Gerson Deveau, l'artiste vivra toujours gaiement dans nos cœurs. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yathar Atem. Au revoir et très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501